Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Atsar et de l'Adasport arménienne. L'information du jour. Hier, Nicole Pachignan était à Berlin, le Premier ministre arménien. Il a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz. Ce qui est intéressant, c'est la déclaration de ce chancelier allemand Olaf Scholz, qui a affirmé qu'il est nécessaire de parvenir à une conclusion pacifique, également du point de vue du droit à l'autodétermination des citoyens du Haut-Karabakh. L'autodétermination des citoyens du Haut-Karabakh. C'est l'une des premières fois qu'on entend un dirigeant européen, et c'est l'Allemagne, ça compte, France et l'Allemagne sont les leaders de l'Europe, déclarer ainsi l'autodétermination des citoyens du Haut-Karabakh. Donc c'est le statut même du Haut-Karabakh qui est aujourd'hui internationalisé, qui est l'enjeu de ces rencontres, justement Pachignan-Scholz. Et Scholz qui affirme cela, c'est une... Encore une fois, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, comme on dit vulgairement, mais bon, c'est quand même une grande victoire diplomatique de l'Arménie. L'Europe qui commence à comprendre le fin fond de l'histoire, du pantouradisme de ce couple maléfique turco-azéri qui essaye de grignoter l'Arménie, qui essaye de réaliser un second génocide, le fait de la disparition des Arméniens de cette région du Sud-Caucase. Les Arméniens ayant disparu, physiquement en partie, comme on l'a vu, du plateau arménien, qu'ils ont appelé l'Anatolie, c'est le plateau arménien tout simplement, le nom d'origine, le vrai nom. Voilà la déclaration du chancelier allemand, qui est assez importante. Et Olaf Scholz a également parlé du respect des frontières, des frontières de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, les frontières établies telles qu'elles. Donc voilà, les frontières... Et puis le retrait des forces d'occupation azériques du territoire de l'Arménie. Voilà. Ce sont les frontières... Le territoire souverain de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan doivent être respectés. Et puis bon, là, le chancelier allemand a affirmé qu'il faut parvenir à une paix entre Yerevan et Bakou. Voilà une grande, grande victoire diplomatique. En fait, c'est la première fois qu'un chef d'État de... Comment dirais-je ? D'une grande nation européenne, puisque c'est l'Allemagne qu'il s'agit, qui prononce donc l'autodétermination de la population du Haut-Karabakh. Voilà. Comprenant le danger qui guette les 120 000 Arméniens qui sont aujourd'hui soumis à un blocus. Bien sûr, il a demandé la levée du blocus. Tout le monde entier a demandé la levée du blocus du corridor de la Tchille. Et a priori, il est pour parler avance entre Arméniens et Azéries. Voilà. Même si Stépanaket veut un peu minimiser cette affaire-là. Mais justement, l'Arménie a demandé à l'Azhar de négocier directement avec le dictateur alief, donc avec l'Azerbaïdjan. Et ça avance a priori. Même si l'Azerbaïdjan fait une nouvelle fois, donc pression. Donc hier, il y a eu une violation du cessez-le-fort enregistrée dans la région d'Azkéram, en Azhar. C'est ce qu'a indiqué d'ailleurs le ministère russe de la Défense, avec un constat sur place. Un agriculteur, une nouvelle fois, a essuyé des tirs azéries dans la région d'Azkéram. Fort heureusement, il n'y a ni blessés ni victimes. Mais l'intention de l'Azerbaïdjan est de nuire et de mettre la pression sur les Arméniens de l'Azhar. Puisqu'en Arménie, ils ne peuvent pas. Il y a les 100 observateurs de l'Union européenne qui sont déjà déployés. Donc Bakou essaye de faire la pression, en Azhar même, sur le territoire de l'Azhar, les 40% du territoire qui reste encore souverain aux mains des Arméniens, population d'origine de l'Azhar. Voilà. Et puis, une nouvelle fois, vous savez, le dictateur à l'IF, quand il est en mauvaise situation, il a été en mauvaise situation la semaine dernière en diplomatie internationale, lors d'une rencontre avec Pachignan. Cet État, ça se passait en Suisse, oui. Et donc, du coup, le dictateur de Bakou a affirmé que Bakou demande le retour des réfugiés azéries en Arménie. Donc les 300-330 000 réfugiés azéries qui, de 88 à 89, ils ont quitté l'Arménie. De l'autre côté, il y a 500 000 Arméniens qui ont quitté aussi l'Azerbaïdjan. Voilà. Bakou demande le retour de ces azéries en Arménie. On peut aussi demander le retour de ces Arméniens en Azerbaïdjan. C'est la même chose, en fait. Voilà. Donc, une nouvelle fois, la diplomatie azérie essaye de trouver encore une fois une nouvelle faille. Et là, Bakou parle de fausses thèses de l'Azerbaïdjan occidental, du Zankesdour occidental, pour un peu remettre à jour le dossier de revendication du territoire souverain de l'Arménie, du sud de l'Arménie, notamment le Zankesdour arménien, que Aliyev déclare le Zankesdour occidental, puisqu'il y a un Zankesdour oriental. C'est la partie occupée de l'Azerbaïdjan aujourd'hui depuis 2020. Voilà. Donc, la diplomatie d'Aliyev, elle n'est pas fiable, tout simplement. Quand on négocie quelque chose, quand ils sentent que le danger est là, ils ressortent un autre dossier, à leur gré, en transformant, en déformant l'histoire. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Zankesdour. Pour nous, le sunique est arménien et restera arménien, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de revendication à ce niveau-là. Par contre, nous, le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan occupé, ce sont bien des territoires arméniens, qu'Irevan ou Stéphane Hacette ferait mieux de réclamer. Stéphane Hacette n'est pas en position. Il faudrait peut-être que Jerevan puisse demander ces territoires-là aussi. Avoir une politique agressive, une demande agressive, tout simplement au nom de l'histoire, au nom de la réalité, comme fait, donc, faussement, comme fait Bakou, sur des éléments faux. Nous, on peut faire sur des éléments vrais. Zankesdour oriental, donc la partie aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan, et l'Arménie, tout simplement, hein, voilà. Fermons le chapitre, donc, de l'Azerbaïdjan. Alors, l'Arménie apprécie la position équilibrée et stabilisatrice de l'Inde en ces temps de bouleversement mondiaux. C'est ce qu'a affirmé, donc, Agop Al-Chakyan, qui est le vice-président du Parlement. Il était, donc, à Delhi, donc, à une rencontre économique Arménie-Inde. Et tout va bien entre Jerevan et New Delhi, donc, en fait, l'Inde et l'Arménie. L'Inde, et puis l'Arménie soutient, soutient aussi, le projet de, comment dirais-je, de l'Inde qui désire être membre du conseil permanent, du conseil de sécurité des, voilà, des membres, comment dirais-je, des 5-6 pays. Donc, l'Inde qui est aujourd'hui une puissance montante, désire, désire aussi, donc, faire acte de candidature pour devenir, encore, membre du conseil de sécurité, membre de référent, hein, voilà, tout simplement. Et l'Arménie, et l'Arménie soutient, voilà, donc, c'est aussi, c'est un équilibre, hein, voilà. L'Inde qui est quand même proche de l'Arménie, hein, l'Inde qui a un problème avec le Pakistan, bien sûr, qui est plutôt pro-turc, qui a même envoyé des soldats en Azerbaïdjan, qui a toujours, qui n'a pas reconnu les arméniens, le Pakistan, et qui a une politique pro-turc. L'Inde a une politique plutôt pro-arménienne que pro-turc. C'est un équilibre aussi, hein. Le métro d'Erevan, donc, 1 milliard 100 millions de lames pour la construction de la station, c'est une première tranche, hein, la station de métro d'Achapniac, donc, ça sera une nouvelle station du métro d'Erevan, qui est en cours de construction, voilà, donc, qui a kiffé, donc, oui, la ligne va être rallongée de 1,5 km pour arriver jusqu'à la gare d'Achapniac. Donc, ce sont des gros investissements, donc, ça sera plutôt dans 4 ans, dans 4 ans, la construction dure à 4 ans, mais c'est très, très bien. Le métro d'Erevan, donc, se développe. Il est même question de deux autres métros, de deux autres, enfin, gare de métro, hein, donc, voilà, de station de métro, à l'avenir, donc, prévue, donc, aussi, par la zone de Pétac, donc, Ruche, oui. C'est en cours de discussion, tout simplement, hein, donc, le métro d'Erevan, qui évolue, qui prend, qui prend, voilà, et l'Arménie investit, la ville d'Erevan, mais aussi le gouvernement arménien, c'est surtout le gouvernement arménien, d'ailleurs, que la ville d'Erevan, qui investit. Le ministre arménien, la France soude de Pabikyan, a visité des positions frontalières au sud-est de l'Arménie. Il a constaté un net progrès, notamment, de, comment dirais-je, des habitations, en fait, des travaux de tranchées, puis, le, comment dire, les futurs, les futurs lieux de, comment dire, pour les soldats, quoi, donc, d'abritant les soldats, avec des installations modulaires, qui sont, je crois, reçues d'Italie, et qui sont très, très modernes, et qui vont faire du bien à nos soldats. Alors, oui, encore une nouveauté, de nouveaux villages au pied du mont Arrakatz, le plus haut sommet de l'Arménie, de la République d'Arménie, qui culmule à 4090 mètres, c'est la partie occupée de l'Arménie occidentale, mais là, l'Arrakatz est la partie de la République d'Arménie, avec 4090 mètres, le plus haut sommet d'Arménie. Au pied de cette montagne, donc, sur les flancs de l'Arrakatz, va être construit plusieurs villages, dont, avec, sur une superficie de 440 hectares, et un investissement de 190 millions de dollars. c'est énorme, voilà, et qui va accueillir, d'ici 7 ans, ça va être réalisé, qui va accueillir des stations de ski, avec plusieurs 4 à 5 téléphériques, et puis, une belle station, avec toutes les commodités, pour attirer énormément de touristes, voilà, donc, dans les 7 ans qui viennent, pardon, voilà, donc, c'est une bonne chose, c'est près d'Abaran, donc, ce village, ce futur nouveau village, qui va être conçu, ou un groupe de village, voilà, sur le mont Arrakatz. L'Arménie, qui peut gagner beaucoup en tourisme d'hiver, pour la neige, tout simplement, avec des stations, qui attire beaucoup de Russes, beaucoup de touristes, de plus en plus, voilà, et ça sera aussi, pour l'Arménie, une façon d'équilibrer son économie. À terme, donc, d'ici 3 ans, l'Arménie prévoit 2,5 millions de touristes, en Arménie, c'est une bonne manne financière, pour le pays, il faut le dire. Et puis, coup de chapeau, hier, à la création théâtrale, de Misak, un résistant, donc, c'est une comédie, qui a été jouée, à la salle à Goura, à Guir-en-Granche, en face de Valence, en fait, c'est dans l'Arménie, mais ça se situe, de l'autre côté du Rhône, c'est tout près de Valence, dans une salle presque pleine, plus de 200 spectateurs, voilà, les comédiens, donc, Christophe et Jean-Baptiste Brunel, pardon, non, Jean-Baptiste Brunel, c'est le, c'est le, oui, ce sont les comédiens, tout simplement, c'est un texte qui a été écrit par Emmanuel, je suis en train de lire, Gart Tanner, voilà, Misak, un résistant, une création théâtrale, originale, très très bien, où la lettre de Misak Manuchamp a été lue, la chanson de Léo Fierré a été chantée, beaucoup d'autres choses, et puis beaucoup de références au résistant, à l'Arménie, et puis Jean-Pierre Sakoun, qui est aujourd'hui, donc, qui est le président de l'unité laïque, qui a beaucoup contribué à l'entrée, à la future entrée de Misak Manouchian au Panthéon, Misak Manouchian et Méliné au Panthéon, ça sera sans doute en 2024, donc il a fait un discours, Jean-Pierre Sakoun, équilibré, réellement retraçant, l'héroïsme, le patriotisme de ses étrangers, arméniens, juifs, hongrois, et autres, voilà, et donc Misak Manouchian, l'Arménien, qui a fait beaucoup pour la France, qui a été fusillé au Mont-Valérien, le 21 février 1944, avec 22 de ses compagnons, voilà, bravo à Jean-Pierre Sakoun, bravo aussi à, à Jean-Baptiste Brunel, voilà, pour, Jean-Baptiste Brunel, je vais vous le dire, c'est le, il faut quand même le citer, c'est le président de, un peu de, alors, juste, pardon, non, c'est Armand, donc, c'est Armand, Liotier, à saluer, c'est le président de l'amicale laïque de Crusol, c'est lui qui a coordonné, qui a organisé, en fait, puis avec la Maïf, l'assurance Maïf, qui était aussi partenaire, mais cet amicale laïque de Crusol, avec Armand Liotier, un ami des Arméniens, a tout fait, pour que cette pièce de théâtre soit un succès, et ce fut un succès, en tout cas, chapeau, merci aussi au public, qui a été composé d'une majorité de non-Arméniens, mais il y a aussi quelques dizaines d'Arméniens, malheureusement, les Arméniens sont souvent absents, dans les grands rendez-vous, qui sont en dehors de la communauté, puisque c'est organisé par une association française, malheureusement, je dirais, parce qu'il faut aussi, aujourd'hui, tenir compte de plus en plus de l'intérêt d'externaliser notre cause, et Manouchian en fait partie, il avait le droit à un soutien encore plus fermant de la communauté arménienne, mais de toute façon, Manouchian, c'est un personnage historique, un héros national, ici en France, et en Arménie, et il est dans notre cœur, c'est de la résistance, c'est le combat de tous les jours du peuple arménien, alors Jean-Pierre Sakoun l'a affirmé, signalé, un enfant du génocide, un survivant du génocide, qui s'est, comment dirais-je, rebellé contre l'injustice de l'invasion nazie, pour la France, pour l'Arménie, et pour beaucoup d'éléments, bravo, et puis, mes amis, à demain, et bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –